– Le grand rendez-vous européen avec CNews et Les Echos. – Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Hélène Jouan. – On sentait dans l'attitude d'Emmanuel Macron que bien sûr il participait à cette émotion nationale, mais qu'il y avait des petites arrières-pensées. – C'était fin, selon vous, ces prises de parole ? – Non, je ne dis pas qu'il n'était pas sincère dans son propos, je dis simplement qu'il y a quelques arrières-pensées politiciennes derrière. – Lesquelles ? – On le voit d'ailleurs quand il parle par exemple de reconstruire très différemment la flèche de Notre-Dame. – Mais quels arrières-pensées politiques ? – Comme s'il voulait marquer un peu de son empreinte personnelle, avec un peu de narcissisme, ce que va être la reconstruction de Notre-Dame. Je crois que les Français ont tous été meurtris par cet incendie. On a tous souffert intimement parce qu'on voit bien que c'est notre héritage, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est notre civilisation qui était embrasée. On a tous été un peu soulagés, il faut bien le dire, le lendemain matin, lorsqu'on a vu que l'édifice avait tenu et que même si les dégâts sont considérables… – Et d'avoir décalé l'allocution du Président ? – Non mais ça c'était normal et on a tous fait ça, on a tous fait une trêve dans la campagne électorale, on l'a fait spontanément, mais on voit bien qu'Emmanuel Macron essaye aujourd'hui de faire un peu feu de tout bois pour essayer d'échapper d'ailleurs au débat des élections européennes. Depuis plusieurs mois, il a lancé le grand débat, puis la restitution du grand débat, puis le séquençage des annonces qui résulterait de ce grand débat, puis une tournée régionale qu'il a plus ou moins annoncée. – L'incendie de Notre-Dame, il n'y est pour rien à priori. – Non, il n'y est pour rien, mais on voit que finalement c'est un événement que la France subit, mais qu'il essaye immédiatement d'exploiter dans le cadre d'un plan de communication qui vise malgré tout à échapper au verdict d'Ezion le 26 mai. Il faut que le débat des européennes ait lieu, on a tous observé une trêve de 48 heures, c'est très bien, mais maintenant il faut reprendre ce débat qui est important, on est à cinq semaines de l'échéance, et Emmanuel Macron ne peut pas comme ça parasiter en permanence le débat des européennes, avec surtout des annonces qui n'en sont pas, il a fait fuiter un certain nombre d'annonces qui sont assez jalouses. – Alors on va y revenir, on va y revenir. Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Echos. – Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Hélène Jouan.